Salut à toutes, et salut à tous, c'est un salut d'ASMR. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale, car elle est pour Roxane ASMR. J'ai longuement réfléchi sur une vidéo à faire, et je me suis dit, le plus simple et le meilleur pour un début serait de faire une vidéo multi-déclencheur. Quand j'ai dit multi-déclencheur, c'est vraiment des objets que j'ai trouvés un peu partout, passant par du verre, au bois et à la ferraille. Et peut-être un chat, on va commencer par des ciseaux, des ciseaux à cheveux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Attention, cette fois-ci, je vais aller un tout petit peu plus vite. Vous allez voir que je suis allé tellement vite, que vous n'allez pas remarquer que je vais bouger. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... C'est parti. 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 Hey ! Salut à tous ! Bienvenue sur ma chaîne Cheyenne Alzheimer Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale parce qu'elle va être sur le thème GAMING Alors le gaming pour moi c'est un peu toute ma vie au grand désespoir de mon chéri Je joue beaucoup beaucoup pour mon temps libre Et voilà du coup ça va être un peu le thème de cette vidéo Du coup ça va être une vidéo ulti déclencheur sur l'univers du gaming qui va être un peu rapide mais qui sera quand même pas mal je pense Donc voilà on va commencer tout de suite On va commencer avec ma manette Du coup pour ceux qui se demandaient je joue sur PS4 à tous On va sur le Paris On va sur le Paris Merci de La nit Sur le Paris On va 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 sur le Paris Au par exemple Merci. 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 Le pape est énorme, le joueur lui-même est énorme, il y a énormément de missions, énormément de quêtes secondaires, etc. Du coup, je ne vous montre pas la jaquette, on va faire juste la jaquette sans rien. Dites-moi dans les commentaires quel jeu vous pensez que c'est. Alors le jeu, c'est un peu sur le thème du western, c'est un peu western, c'est des bandits. Dites-moi dans les commentaires si vous avez retrouvé le jeu aux questions. Merci. 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 Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. à Konora. Dans un endroit un peu suspect. Du coup, j'ai été dans l'obligation de t'endormir afin de vérifier ton identité. Car tu me paraissais très louche. Mais bon, j'ai vérifié du malin d'être plutôt normal, on va dire. non. Pourquoi je chuchote ? En fait, c'est la spécificité de mon clan. Le clan ASMR. Leur technique se base sur la relaxation, la détente. Et on utilise une technique qui est basée sur les cordes vocales. qui, en fait, en chuchotant, ça apaisse. Donc ça peut être très utile dans les hôpitaux pour apaiser, pour soulager les personnes blessées. Ou alors même sur le champ de bataille. S'il arrive de rencontrer un ennemi, on peut utiliser un Kenchutsu Hypnose avec l'autre voix. Ou en fait, on va chuchoter à son oreille. Et ça va l'endormir en quelques secondes. Et hop ! Dans la gorge. D'ailleurs, ça s'incoigne. Je vais te faire quelques petits tests pour voir si tu vas bien. Alors. Tiens, suis mon doigt. Qui est rentré dormant, tu vas peut-être pu tomber. Parce que ça va peut-être causer des hommages au niveau du cerveau. Ok, bon, ça a l'air d'aller en dehors. Tu arrives à suivre mon doigt. Donc ouais, je t'ai trouvé blessé pendant le droit suspect. Donc, bon. Tu me parais louche. Mais, tu m'as l'air non agressif. De toute façon, je ne crains rien. Car, je suis shinobi. Tu m'as l'air d'être un simple civil ou alors à la rigueur un bandit. Tu ne me fais pas peur. Ok. Donc, je t'ai transporté quand tu étais assoubi. Mais, je t'ai ramené ici. Un petit endroit sympathique que j'aime bien. J'aime bien venir ici de temps en temps pour me détendre. Donc, du coup, je t'ai trouvé blessé. Mais, je me suis dit que ce n'était pas très fun de te soigner en étant endormi. Du coup, là, actuellement, je vais te soigner. J'ai trouvé, j'ai fait une petite analyse de tes blessures. Tu m'avais l'air d'avoir quelques débris enfoncés dans ta chair. Comme si quelqu'un t'avait enfoncé la lame et qu'il s'est un peu brisé intégralement. Il n'y a pas un morceau de lame à l'intérieur. Il y a quelques débris de métal qui se sont incrustés dans la chair quand ça transperçait. Donc, du coup, je vais devoir te retirer les morceaux de métal. Puis, je vais essayer de la cicatriser grâce à mon ninjutsu médical. Car tu as de la chance. Je suis médecin. Je travaille à l'hôpital de Konoha. Et je travaille aussi pendant la quatrième guerre Shinobi. Je travaille aux côtés de Shizune en tant que ninja médical. Donc, je vais procéder à tes soins maintenant. D'abord, je vais te détendre. Je n'utilise pas d'anesthésie locale ou générale. J'utilise notre jutsu familial qui est reposé sur la relaxation que le chef du clan Paris a enseigné. Donc, je vais prendre ce kunai qui est un peu miniature mais je le préfère plus petit pour plus de rapidité. Et je vais t'aborder dessus. Ne me demande pas pourquoi. Ça marche. Laisse-toi guider dans la relaxation. Et tu ne me sentiras rien lorsque je vais t'opérer. C'est quoi ce dispositif-là que j'ai où je parle dedans ? En fait, c'est très simple. Ça s'appelle, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, t'es en toi. On s'en fout. On s'en fout. Maintenant que j'ai préparé le terrain à la relaxation, je finalise grâce à notre dojutsu familial. Il s'appelle... Il s'appelle... Résemme et Alka. Alors, le ninjutsu médical est très complexe car il faut une parfaite manipulation de son chakra afin de l'utiliser correctement. C'est un silence, ça peut être très dangereux. Donc je me concentre. Réveille-toi. Voilà, tu t'assoupilles là quelques secondes. Mais c'est... On rentrait vraiment en phase de relaxation intense. Donc là, normalement, je vais pouvoir opérer sur toi en te causant aucun dommage, en te causant aucune souffrance. Donc, c'est parti. Alors, je vais de ce pas retirer les éclats de métal qui se sont incrustés dans ta chair. Normalement, ça me fera pas mal là. T'inquiète pas. C'est parti. 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 Avant de guérir ta plaie. Alors, je me chauffe les mains. car pour malaxer et manipuler le chakra, je n'ai jamais à avoir les mains chaudes. Je trouve que ça apporte une efficacité significative pour que je me permette de le faire à chaque fois. Donc, let's go ! Voilà, les mains sont bien chaudes, je vais pouvoir... Alors, maintenant, je vais pouvoir m'occuper de la cicatrisation. Alors, laisse-moi cicatriser, s'il te plaît. Je comprends maintenant l'efficacité de mon clan, ASML, dans les hôpitaux de colonne. C'est pourquoi les soins de la droguage sont reconnus et reconnus dans le monde anti-déchirnie. Voilà, c'est cicatriser. Du coup, je te conseille quand même... Car tu m'as pas l'air d'avoir une condition physique incroyable. Je te conseille de rester quelques jours sans trop forcer sur les cuisses. Ça va aller, je pense, un peu de soucis. Mais... Comment ça va arriver ? Pour un deal de drogue... Ah, c'est pas cool, ça. Normalement, je suis censé... Alerter la police de Konoha. Mais tu as de la chance. Je ne suis pas en service aujourd'hui. Donc, je n'ai aucune obligation de contacter la police. Du coup, tu vas pouvoir y aller. C'était un plaisir de te soigner. J'espère que mes techniques... T'ont bien descendu. T'ont relaxé. Car après tout, c'est un peu le but de notre clan. Et... Je te souhaite une bonne journée. Et j'espère... Bah, à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... C'est parti. 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 Bonsoir à tous. C'est parti. 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 C'est parti.